Bonjour à tous et bienvenue sur Leroyva. On a vu comment choisir son matériel, comment changer sa résistance et comment faire son liquide. Il est temps maintenant de vous parler du reconstructible et pour ça je vais avoir besoin de deux vidéos. Une vidéo qui va reprendre les termes général au niveau vocabulaire et la deuxième qui servira plus pour choisir son fil, monter sa résistance, comment on fait, etc. Quand on parle de reconstructible, il y a une famille, c'est la famille des RBA. RBA, je vous mets ça là, c'est Reborn Atomizer. Désolé pour mon accent, je dois pas avoir un accent anglais qui est fabuleux. Mais vous aurez compris, ça reprend tout ce qui est reconstructible. Donc le RDTA, le RTA et le RDA. On va commencer tout de suite avec le RTA. Le RTA, qu'est-ce que c'est ? Pareil, je vous mets ça là. C'est Reborn Tank Atomizer. Donc c'est ni plus ni moins qu'un tank. Voilà, un tank qu'on va pouvoir reconstruire, donc refaire soi-même sa résistance. Ça a un avantage certain de pouvoir faire sa résistance. Premièrement, ça a un aspect économique et deuxièmement, on va pouvoir régler notre VAP selon réellement nos bouts. On verra ça sur la prochaine vidéo. Au niveau du RTA, pour le vocabulaire, je vous fais une partie face caméra, une partie que je suis obligée de vous faire en plan serré, tout simplement pour que vous puissiez discerner clairement ce que je veux vous montrer. Donc là ici, au niveau de l'atomizer, on va avoir le drip tip. Le drip tip qui est la partie que vous connaissez déjà, celle qu'on met en bouche. On va avoir ici le top cap. Donc le top cap, c'est la partie qui viendra refermer le haut de votre ato. Là ici, on aura les haricots de remplissage. On aura également le pyrex qui fera office de réservoir. Donc en sachant que chaque atomizer va être différent. Là ici, je vous en montre un. Je vous en montre un tout de suite après et vous verrez que ce n'est pas la même chose. Concrètement, dans l'ensemble, c'est pareil, mais il y a des petites différences et vous verrez ça après. Donc le pyrex, forcément. Ici, on aura la cheminée et la chambre d'atomisation. Et pour le reste, ça sera en plan serré, juste après que je vous ai présenté celui-ci. Donc celui-ci, c'est toujours un RTA. Un RTA qui sera composé différemment puisque le drip tip, donc là, et le top cap seront la même pièce. Si je desserre tout ça, on aura bien évidemment le pyrex qui servira toujours de réserve. Et voilà, ici, on aura avec justement cette petite bague et les haricots de remplissage, tout va être fixé ensemble. Donc, et la chambre d'atomisation et la cheminée, tout sera solidaire. Donc sachez qu'il y a différents, ben voilà, tout simplement, il y a différents atos, il y a différents modèles. Là ici, le plateau de montage est surélevé. Ça apporte, ça apporte un plus, ça apporte un moins, tout dépend vraiment de ce que vous cherchez et comment vous vapez. Mais on verra ça dans la prochaine vidéo. Donc concrètement, voilà un petit peu ce que c'est qu'un RTA. Pour le reste, ben ce sera dans le détail maintenant. Donc ça y est, on y va pour le détail du RTA. Et le RTA, ici, on va tout de suite commencer avec la chambre d'atomisation. Alors, pour certains, il va y avoir, comme pour celui-ci, un réglage qui pourra se faire au niveau des arrivées de jus. Les arrivées de jus, c'est ça. C'est le trou qui est là. Donc le jus va passer dedans et va venir alimenter vos cotons. On va pouvoir donc le régler sur celui-ci. Donc, en serrant et dévissant. Voilà, vous voyez, ça se ferme. Donc là, ici, il sera complètement fermé. Et ici, complètement ouvert. Donc ça, c'est pour les arrivées de liquide. Hop, on continue. On arrive dans le vif du sujet. Avec la chambre d'atomisation qui est ici. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a différents modèles. Là, ici, je vous montre un modèle. Il y en a plein d'autres. Sans cette petite partie-là, d'ailleurs. Hop. Donc là, ici, on va retrouver nos postes. Donc les postes, c'est là où on va venir mettre les pattes du coil. Donc le coil, c'est la résistance. Voilà. Qui viendront se serrer avec des vis. Donc ce plateau-là, ça on le verra dans la prochaine vidéo. Ça s'appelle un plateau Velocity. Là, ici, on a un trou qui communique avec les rôles d'airflow qui est là. Donc ça, c'est l'œil de cyclope des airflows. Donc en gros, l'air passe là-dedans. Ressort ici. Pour venir refroidir le coil. Remonte dans la cheminée. Et arrive au drip tip. Donc là, ici, on va avoir, quand on aura posé sa résistance, l'emplacement où venir mettre ses cotons. Qui correspondront, bien évidemment, avec l'emplacement des arrivées de liquide. On continue. Là, ici, on va avoir la base. Le pin. Voilà. Donc le pin, ça comprend toute cette partie-ci. Mais également, la petite vis qui est là. On verra par la suite que le pin a une importance, notamment pour les drippers. Voilà. Donc, je continue toujours avec un RTA. Donc là, ici, c'est un autre modèle que je vous ai montré déjà en plan large. Donc, on s'attarde directement ici au plateau. Donc, le plateau, ici, on le voit, il est surélevé. On verra ça par la suite. Pourquoi, dans une autre vidéo, à quoi ça sert, etc. Là, ici, le système va être un peu différent. Ce sera un simple coil. Contrairement à celui-ci qui sera du double coil. Mais ça, c'est pareil, on verra ça dans l'autre vidéo. Ici, on va retrouver les arrivées de liquide. Donc là où il faudra mettre le coton. Et d'un côté et de l'autre. Et la chambre d'atomisation qui sera directement... Ça fera un seul ensemble, en fait, avec la bague de remplissage. Voilà, on a fait le tour du RTA. Pour le moment, il y avait juste ça à savoir. On rentrera plus dans le détail lors de la seconde vidéo. Donc, on a vu ce que c'était que le RTA. Maintenant, on va s'attarder sur le RDA. Le RDA, c'est beaucoup plus simple. C'est ceci. En gros, le RDA, je vous mets ça là. C'est Reborn Dripper Atomizer. Enfin, Dripping, pardon. Atomizer. C'est donc un Dripper. Il sera composé exactement pareil. Un Dripper. Sauf que là, ici, on n'aura pas... Hop. Je vais démonter celui que j'ai sur ma box. Parce qu'il ne voudra pas venir. Hop. Voilà. Donc, contrairement au RTA, celui-ci n'aura pas de réserve. Ce sera juste le baril. Voilà. Avec les Airflow qui seront directement sur le baril. Pour ce modèle-ci. Parce que c'est pareil. Il y a plusieurs modèles au niveau des Drippers. Et tout simplement, voilà. Le plateau de montage qui va être là. Et la réserve de jus se fera par le coton à l'intérieur. Ici, comme vous pouvez le voir, celui-ci, j'ai un trou qui est dans le pin. Le trou dans le pin. Donc, le pin, c'est cette partie-ci. Voilà. C'est la même chose que sur le RTA. Que sur votre ato à l'heure actuelle. C'est la partie qui fera contact sur le positif. Donc, pourquoi j'ai un trou ? Tout simplement, pour ce genre de box là. Donc, on appelle ça du Button Feeder. Le Button Feeder, ça s'utilise sur un Dripper. Maintenant, on peut l'utiliser avec du RDTA. Parce qu'il existe maintenant des RDTA avec justement le pin BF. Donc, BF pour Bottom Feeder. Et c'est tout simplement, en fait, on vient poser le Dripper dessus. Avec le pin BF. Tac. Une fois que les cotons sont secs. On appuie sur la fiole qui est là. Le liquide remonte. Réimbiber les cotons. Et il ne reste plus qu'à bavé. Donc ça, c'est pour le Dripper. Le Dripper, pareil. On passe maintenant dans le détail. Pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc maintenant, on est sur le RDA. Donc le RDA, c'est un Dripper. Donc le Dripper, il va être composé, comme d'habitude, d'un drip tip, d'un baril. Le baril qui fera office de chambre d'atomisation. Voilà. On aura ici les air flows. Qui viendront refroidir le coil et permettre à la vapeur de revenir dans le drip tip. Donc là, ici, il n'y aura pas de cheminée. Ce sera vraiment du direct. Les différences entre atomiseur et dripper, on verra ça, pareil, dans la prochaine vidéo. Pour le plateau de montage. Là, ici, c'est un plateau de montage qui est dit par clamp. Donc c'est juste ces petites plaques-là qui viendront serrer vos fils. Et là, donc pareil, on va retrouver les air flows. Ici, ici, voilà. On n'aura pas de bac d'air flow. Ce sera à nous, tout simplement, à venir tourner le baril. Voilà. Je vais venir le mettre de telle façon que voilà. Donc ici, on voit qu'ici, j'ai un air flow qui est ouvert et l'autre qui sera fermé. Et on pourra le régler tout simplement en tournant le baril. On retrouvera également ici la base. Et là, le pin. Donc l'importance du pin pour les drippers, c'est qu'on pourra y mettre un pin BF. Donc vous voyez ici, j'ai un trou à l'intérieur. Je vous ai expliqué pourquoi. On va retrouver ça, hop là. Donc on va avoir l'autre pin dans le sachet de sperre. Parce que forcément, tout le monde ne va pas en BF. Hop. Et voilà. Et si on veut mettre tout simplement un pin plein et venir remplir par le dessus, on peut également le faire. Donc voilà. Pour le RDTA, malheureusement, je n'en ai pas sous la main. Donc je vous mets une photo ici. Et le RDTA, ça veut dire, hop, pareil, ici. Rebuild, Dripping, Tant, Atomizer. Donc pour faire simple, c'est ni plus ni moins qu'un dripper avec une réserve. Donc avec une réserve en pyrex ou autre matière. Parce que maintenant, on utilise aussi de l'ultem. Pour venir tout simplement mettre votre jus dedans et réimbiber vos cotons directement. Donc là, on a vu la famille des reconstructibles. Avec pas mal de vocabulaire. Il va falloir s'y mettre, clairement. Parce que ça va être important pour la prochaine vidéo. Bah écoutez, en espérant que ça vous aura plu. Si ça vous a apporté quelque chose et que vous avez appris quelque chose, simplement que vous avez apprécié ce que j'ai fait. Pensez à mettre un petit like. Pensez également à partager à vos amis si vous avez trouvé ça utile pour vous. Abonnez-vous pour avoir les nouveautés de la chaîne et les autres vlogs et revues à venir. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne vape. Et à bientôt ! Arrène ! Arrène-toi ! Abonnezкіokeokeokeokeokegentgentleo-